Championnat du monde de ski de Courchevel-Méribel 2023, Coupe du monde de rugby 2023, JO de Paris 2024, sont des événements mondiaux, parmi d'autres que la France organisera ces prochaines années. Derrière ce tableau événementiel prestigieux se cache pourtant un profond malaise du monde sportif. Oui, Madame la Ministre, les sportifs de haut niveau, comme les cadres techniques, tirent la sonnette d'alarme sur les moyens que le gouvernement compte consacrer au sport, et plus particulièrement au sport de haut niveau, dans le budget 2019. Comment nos athlètes d'aujourd'hui peuvent-ils aborder ces compétitions qui feront briller la France alors que votre ministère envisage de supprimer 1 600 postes de cadres techniques sportifs qui sont les chevilles ouvrières de nos fédérations ? Vous envisagez de vous délester sur les fédérations qui prendraient en charge ces agents. Mais la plupart d'entre elles vivent avec presque rien et ne seraient en tout cas pas en mesure d'assumer ces nouvelles charges tant les moyens dont elles disposent sont faibles. Aussi, Madame la Ministre, si nous voulons des athlètes mieux préparés, vous ne pouvez pas les priver des moyens humains qui les accompagnent dans leur progression au quotidien. Le sport de haut niveau est vecteur de cohésion sociale, de fierté pour toute la nation. Derrière la vitrine de belles organisations sportives, vous ne pouvez atrophier l'encadrement sportif au risque de voir des JO ou des championnats du monde sans médaille. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande de nous confirmer le maintien de ces postes au sein de votre ministère. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Roxana Maracineanu, Ministre des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roland, Merci de me donner l'occasion de répéter devant toute l'Assemblée les éléments que j'ai développés hier devant la Commission parlementaire des affaires culturelles, de l'éducation et du sport. Les questions budgétaires sont maintenant claires pour tous, je l'espère. Il y aura dans le budget 2019 du PLF 55 millions de mesures nouvelles lorsqu'il sera définitivement adopté. Et sur ces 55 millions, 40 millions seront consacrés au haut niveau. 30 millions au développement des pratiques. Mais au-delà de ces questions budgétaires, quelle progression pour le modèle sportif français vieux de 60 ans ? Nous voulons passer du ministère de ceux qui font le sport. Effectivement, ces fédérations financées par le ministère, les associations financées par le CNDS, au ministère de ceux qui font du sport. Main dans la main avec ces acteurs de terrain, que nous continuerons à soutenir. Les fédérations et les associations, notre volonté est de nous occuper du pratiquant, qu'il soit sportif de haut niveau ou sportif du dimanche, et de nous occuper de questionner l'offre qu'on lui propose à tous les âges de la vie et quelle que soit sa situation sociale et économique. Notre volonté, c'est aussi de trouver le moyen de réconcilier les deux Frances, celles qui pratiquent le sport et celles qui n'en pratiquent pas. A cinq ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, il est temps de considérer le sport comme un bien commun. Et c'est pour cela que je souhaite et que je porte la nouvelle gouvernance du sport et la création de l'Agence nationale du sport. Cette nouvelle gouvernance partagée entre l'État, les collectivités, le mouvement sportif et le monde économique permettra à l'État d'instaurer dans chaque région des parlements du sport, où seront discutés les financements des projets fédéraux, non fédéraux, des plans sportifs de territoire, afin de polariser les compétences au plus près des besoins. La question des CTS, j'y ai déjà répondu. Il n'est pas question de supprimer le travail de ces personnels qui sont très importants pour le monde sportif, mais simplement d'adapter le mode de gestion de ces personnels à la nouvelle organisation que je viens de vous décrire. Merci. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Moëta Brosserson. Excusez-moi, je me suis trompé, chers collègues. Merci.